Musique Une vie de château à plusieurs châteaux, une multitude de châteaux, petits et grands. Nous sommes dans le vignoble de l'appellation Sauterne, une appellation très prestigieuse, très luxueuse, en même temps familiale. Je suis au milieu des vignes, derrière moi le brouillard sur la vallée de la Garonne, qui est un des atouts, un des atouts, pas le seul, de ce merveilleux produit qui s'appelle le vin moelleux d'appellation Sauterne. On verra tout à l'heure avec deux types de propriétaires, ou plus exactement deux types de propriétés. Jean-Jacques Dubourdieu, vieille lignée familiale ici dans le Grave et dans le Sauterne, dans le Bordeaux en général, avec Jean-Jacques Dubourdieu, le fils de Denis, Denis qui était le grand pape du vin blanc et qui a été conseillé ici à l'Aphorie Péragué. Jean-Jacques Dubourdieu qui manage plusieurs propriétés dans Sauterne, dont le château d'Oisie-Dahenne, que nous verrons. Et puis nous allons trouver ici aussi le directeur général des vignobles, Silvio Dens, David Bolzan, qui manage ce château de l'Aphorie Péragué, un grand prestige. Je vais les retrouver dans le bar de l'Hôtel Lalique qui est ici à l'Aphorie Péragué. C'est pas mal, non ? Alors si vous êtes tous les deux sur ce canapé, c'est parce que j'ai voulu que vous soyez là tous les deux, parce que l'été dernier, l'été 2020, vous avez pris à l'abordage, ça s'est fait je suppose sans abordage violent, mais vous avez pris une coprésidence du syndicat des viticulteurs, des vignerons de l'appellation Sauterne, Barsac, on est d'accord. On a même modifié les statuts du syndicat pour que vous soyez tous les deux coprésidents. Vous avez donc un projet derrière la tête qui consiste à, d'une certaine manière, inventer une nouvelle image et une nouvelle manière de boire le Sauterne. J'aimerais bien vous entendre là-dessus quand même. Bien sûr. Alors on a décidé d'avoir ce projet avec David l'été dernier. On en parlait déjà depuis quelques mois. Bon, tout d'abord, on précise que c'est un concours de circonstances très particulier. D'abord, on se connaît depuis longtemps. On s'est connus dans une autre vie. David, précédemment, était aux manettes d'une grande maison de négoce. Donc on a eu l'habitude de travailler ensemble. On est devenus amis. On a appris à se connaître. On est tous les deux aussi très amoureux de ces lieux que nous habitons. Ce qui n'est pas toujours automatique dans le monde du vin à Bordeaux. Et donc petit à petit, l'idée nous est venue. David, très gentiment, avait pensé à moi. Moi, je lui ai dit très gentiment que tout seul, je ne le ferai pas. Donc il faut être deux. Et que du coup, à deux, j'étais plutôt d'accord. Alors d'où on part ? On part d'une appellation très prestigieuse, très luxueuse, très formidablement agréable. En bouche et dans le nez et avec des grandes longueurs. Oui, mais qui ne se vend pas très bien quand même. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'un rau sur le sucre, alors ça ne va pas. Et puis, il y a des vieilles traditions qui un peu paralysent le Sauternes, qui était un vin licoreux de vieille dame à 4 heures de l'après-midi avec un biscuit ou bien sur un dessert au chocolat. Alors qu'on peut boire le Sauternes sur de la viande. J'ai même entendu dire qu'on peut en boire sur des fruits de mer. Alors ça, je voudrais bien que vous m'expliquiez. C'est vrai ça ? Alors c'est vrai que Sauternes bénéficie d'une histoire pluriséculaire qui parle pour lui. Il est évident que, dans le classement de 1855, deux tiers des premiers grands crus classés étaient des vins licoreux. C'est dire si le Sauternes avait été d'actualité déjà à l'époque. On a vécu également un XXe siècle absolument fabuleux pour le Sauternes. Au sortir des guerres, le côté sucré était très apprécié, etc. Et puis il y a eu des changements, l'avènement des vins rouges, des vins blancs cés, etc. Et le Sauternes est une toute petite production, on y reviendra, mais 2% des surfaces plantées de Bordeaux et seulement 1% de la production totale. C'est tout à fait confidentiel. C'est la raison pour laquelle également on ne peut pas retrouver le Sauternes un peu partout et on n'a pas des moyens non plus de démesurer. Et c'est vrai que d'autres appellations ont pu prendre le pas. Mais en fait aujourd'hui, le vin est tout à fait d'actualité. On pourrait dire d'ailleurs que Sauternes rime avec Moderne. Mais notre sujet est en fait de montrer Sauternes sous son vrai jour, en lui donnant une identité contemporaine et en le présentant comme il se doit effectivement, avec des accords mévins un peu plus innovants que ce qu'on connaît, en faisant goûter aussi les vins très jeunes. Il y a de multiples avantages à boire le Sauternes aujourd'hui et des vins jeunes. Et c'est ce qu'on entend également montrer au plus grand nombre. Sauternes égale diversité. Dans une même propriété, il peut y avoir une telle diversité qu'on peut produire presque plusieurs vins. En tout cas, d'une propriété à l'autre, chaque vin est différent. Et la raison, c'est ce qui est sous nos pieds, c'est-à-dire le sol. Les cépages aussi, naturellement, et vous allez m'en parler. Alors, de quel sol il s'agit ici, à la forêt Péraguet ? Alors, à la forêt Péraguet, nous sommes ici dans un enclos qui fait 10 hectares. Et ici, vous avez bien sûr de l'agrave, qui est bien sûr un élément fondamental dans le coin, et également assez sablonneux. Et on a d'autres parcelles où on mélange l'agrave et l'argile, et enfin l'agrave et le calcaire. Ça fait trois types de sols très différents à sauterne. Une des originalités du sauterne, c'est cette affaire de pourriture noble. Voilà, ça c'est un vocabulaire que les Américains doivent trouver absolument fascinant. Pourriture noble, voilà. Expliquez, rappelez-moi cette histoire extraordinaire du raisin qui pourrit et qui devient meilleur. Voilà, la pourriture noble, c'est un fabuleux oxymore. En fait, on a la chance d'être contourné par un petit fleuve qui s'appelle le Ciron. La particularité de ce fleuve, c'est qu'il est en milieu ombragé, donc qui est légèrement plus frais que n'importe quel autre fleuve. Et il va se jeter dans la Garonne au port de Barsac. La Garonne étant elle-même un fleuve beaucoup plus important, qui accumule la chaleur, car bien sûr moins ombragé. Donc il y a une vraie différence thermique entre ces deux cours d'eau. Et à la fin de l'été, la Garonne s'est chargée de toute la chaleur de l'été et il y a une différence, une habitude thermique beaucoup plus importante entre les cours d'eau. Et c'est ça qui donne lieu à ce fameux brouillard ? Exactement, au petit matin, vers 5h du matin, ça déclenche ce brouillard, un choc thermique qui déclenche un brouillard. Ce brouillard va recouvrir toutes les appellations, Sauternes-Barsac et les autres appellations, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont, etc. Le brouillard, c'est de l'eau. L'eau se dépose sur la vigne et sur les baies. Et en fin de matinée, sur le coup de 11h, midi, le brouillard va disparaître à la faveur d'un soleil qui peut être très fort. Même en milieu d'après-midi, on peut atteindre les 30 degrés. Donc l'humidité le matin, la chaleur l'après-midi, ça c'est propice à déclencher un petit champignon. Le fameux botrytis. Voilà, qui va créer des points noirs sur chaque baie et qui va faire un trou réellement dans la baie. Le liquide qui est à l'intérieur va s'évaporer, ne va rester que le sucre naturel, il est très important de le dire, et la baie va commencer à pourrir. Et c'est là qu'on atteint ce qu'on appelle la pourriture noble, autrement dit le botrytis cinerea. D'où des vendanges plus tardives que dans les rouges, évidemment. On peut vendanger jusqu'à quand, Jean-Jacques ? Début novembre. Une année tardive, on peut vendanger jusqu'à début mi-novembre. Et avec plusieurs passages dans chaque parcelle. Avec plusieurs passages, parce que finalement, le botrytis arrive par génération, un peu par vagues, généralement par vagues d'humidité. La première, elle intervient au niveau des équinoxes, des grandes marées. On sait qu'à Bordeaux, mi-septembre, il se met toujours plus ou moins à pleuvoir. Puis après, généralement, il y a une deuxième vague début octobre. Et puis une troisième vague, fin octobre, début novembre. Alors après la vigne, le chai. Et le chai, le vieillissant. Alors ici, c'est un peu pour rire qu'à la forie Péraguet, mais pas seulement pour rire, pour le prestige, on a fait une barrique en cristal. Mais vous l'utilisez pour la vinification ? Alors, pas pour la vinification, mais finalement pour le vieillissement. Ah ! Donc... Attendez, elle est pleine, il faut que je le répète. Absolument. 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 Mais vous avez du vin transparent, alors. On dit souvent, le vin c'est la vie et sauterne c'est la lumière. La preuve en est que la lumière peut nous transpercer. Bon. Alors, avant de vieillir dans cette barrique, le vin, il faut travailler. Voyons, le papa du Bourdieu, il était grand champion du travail dans le chai, entre autres. Oui. Quelle est la différence, quelle est la caractéristique du travail au chai pour produire un sauterne de grande qualité ? Alors, il faut revenir un tout petit peu en arrière, parce qu'on était tout à l'heure dans la vigne, évidemment, la qualité de la vendange au bon moment, c'est sine qua non et je vais dire c'est 75% quand même de la qualité des vins licoreux. Cela dit, il y a quand même un vrai savoir-faire oenologique aussi, puisqu'on doit d'abord presser quelque chose qui n'est pas toujours facile à presser, puisque c'est des raisins confits, de la vendange botrytisée, ça ne se presse pas exactement comme des vins blancs ou des vins rouges. Et puis après, il y a un savoir-faire en termes de fermentation, parce qu'on fait fermenter des jus qui ont une heure en sucre qui s'approche de 20-21 degrés potentiels. Donc, il y a aussi un vrai savoir-faire pour atteindre le meilleur équilibre sucre résiduel, acidité et d'autres indicateurs. Au nez, quand même, le vin il parle, qu'est-ce qu'il vous raconte ? Jean-Jacques, qu'est-ce que raconte ceux-là pour Hyperaguet à votre nez ? Voilà, c'est la caractéristique du sémillon éclatant, avec une texture déjà, on imagine déjà la texture en bouche. C'est ça qui est, c'est une promesse les vins licoreux au nez. Et on retrouve aussi l'intensité dont je vous parlais, aromatique, cette multiplication aromatique, puisque là, juste au nez, on ne sait pas que c'est un vin licoreux. On suppose, mais on ne sait pas. Par contre, ce qui nous frappe, c'est la force et l'intensité qu'on n'a que dans ce vin. Qu'est-ce que ça vous raconte ? Alors déjà, la première des choses, c'est que le visuel nous emplit de joie, puisque c'est à la couleur de l'or. C'est une robe magnifique. C'est un des rares vins au monde qui donne du plaisir en le voyant. Et effectivement... Je n'ai pas regardé la bouteille, pardonnez-moi. C'est millésime 2016. 2016, c'est donc un vin relativement jeune. Relativement jeune, qu'on adore goûter aujourd'hui. C'est le vin qu'on recommande. Donc, bien sûr, un très grand millésime à Bordeaux, il faut le souvenir, avec des conditions météorologiques parfaites et une maturité du fruit remarquable. Vous l'avez écouté, il s'appelle David Bolzan. Il est directeur général des vignobles Silvio Dens, ici à la Forie-Péragué. C'est le navire amiral de ces vignobles-là. Il était en compagnie de Jean-Jacques Dubourdieu, qui est propriétaire d'un certain nombre de châteaux, dont le navire amiral s'appelle... Château d'Oisiden. Voilà, il est à Barsac. Exactement. Sur une géologie un peu différente que son terme, mais tellement voisin que vous êtes frère, vous n'êtes pas seulement cousin. Bien sûr. Et surtout amie. Surtout amie. À la vôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada